Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo capillaire avec Nino Aujourd'hui je vous montre comment on fait son shampoing, enfin comment je m'occupe de ses cheveux en général La petite pipelette, comment je m'occupe de ses cheveux en général Ca passe du shampoing au soin à la coiffure Je vous montre même une idée coiffure pour la coiffer et pour les enfants en général A tout de suite Avant tout je lui prépare un bain parce que le but c'est que ce soit fun pour elle et non une corvée Et là ça faisait bien une semaine que je lui ai pas fait son shampoing Donc je vous montre à peu près comment on fait ses cheveux avant qu'il soit mouillé J'utilise le shampoing Curl & Lashes de ORS Et en fait c'est spécialement pour les enfants, c'est doux, ça hydrate, ça fortifie Enfin pour l'utilisation que j'en fais pour les cheveux de l'INSEE Il est parfait et convient bien Ensuite je travaille beaucoup par portions parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple Et ça tire moins ses cheveux, donc là pour la première portion je la lave Le plus important pour moi c'est son cuir chevelu et on va dire que le savon fait son job sur les longueurs Mais je retire déjà vraiment toute l'accumulation de produits que j'ai pu mettre dans ses cheveux dans la semaine C'est important pour moi de rendre ce moment agréable parce que vu que l'INSEE adore le bain Fatalement elle adore la mousse donc on joue beaucoup aussi avec la mousse Donc voilà ça peut être une petite astuce aussi On passe ensuite au conditionneur Donc comme tout à l'heure je continue avec mes portions parce que comme je vous ai expliqué c'est beaucoup plus simple pour moi Et aussi je ne sais pas si vous avez remarqué tout au long de la vidéo A aucun moment en fait je tire l'INSEE Je la laisse vraiment vaquer à ses occupations et c'est limite moi qui m'adapte à elle Pour éviter justement de lui tirer les cheveux ou alors de l'agacer en fait Quand j'ai fait ma portion j'applique bien le produit sur toute la racine et sur toutes les longueurs Et là à ce moment c'est la longueur qui m'intéresse pour vraiment lui démêler les cheveux Et ensuite avec un peignade en large je lui démêle en commençant par les pointes Je laisse le tout poser environ 10 minutes C'est largement le temps que j'ai pour lui laver le corps, jouer avec elle, enfin qu'elle profite réellement de son bain Une fois ses cheveux séchés vous avez remarqué que j'ai toujours mes portions En fait j'ai rincé carrément en portions et c'est beaucoup mieux Et là je lui applique la crème fouettée de chez Activity Curl Je scelle le tout avec de l'huile d'olive J'ai toujours ces petits élastiques que j'utilise tout le temps dans ses cheveux Et je garde toujours le même peigne à dans large On va créer 3 réelles séparations au niveau de la tête Donc une devant et deux derrière Une fois que ma préparation est faite c'est là que j'applique les produits Donc en premier la crème fouettée et ensuite je scelle avec l'huile d'olive Je la mets principalement sur les pointes pour éviter qu'elle se dessèche Je crée ensuite une première séparation sur l'avant de la tête Et devant je lui fais deux tresses Ensuite avec la partie qui est derrière Je crée comme un espèce de chou, un pompon, je sais pas, appelez ça comme vous voulez Et dans cette couette en fait je vais lui faire 4 vanilles Vous pouvez en faire le nombre que vous voulez Vous êtes même pas obligé de faire des vanilles Vous faites des nattes, enfin ce que vous voulez Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté Donc en gros voilà ce que ça donne derrière Et devant vous avez les deux petites tresses Vous pouvez en faire qu'une ou en faire plus que ça comme vous voulez On va ensuite attaquer au devant de la tête Et là ce que je vais faire c'est que je vais lui faire 4 tresses penchées Enfin 4 tresses tombent en fait sur un côté Encore une fois vous faites des tresses, des vanilles, ce que vous voulez Moi en l'occurrence j'ai voulu faire des tresses Ça c'est une coiffure qui peut tenir facilement une semaine Vous avez juste à refaire derrière les petites couettes Pour repasser une petite brosse Enfin voilà c'est vraiment une coiffure très très simple Et très rapide Ici vous n'êtes pas obligé de finir complètement les tresses Parce que comme vous voyez je les attache toutes ensemble Et ensuite je les défais pour refaire à l'intérieur 4 vanilles Enfin je défais des bouts quoi J'espère que cette vidéo là avec Linou vous aura plu Et puis j'espère que ça vous a donné des petites idées de coiffure pour vos enfants N'hésitez pas à liker si vous voulez douter des coiffures avec Linou Donc voilà je vous retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao